certains. On a perdu beaucoup d'amis, beaucoup d'hommes, l'hommes sains, les personnalités, les individus, l'or, diamante, même plus que ça, pour la culture, pour la civilisation, pour l'humanité et pour l'amitié. Ils nous ont quittés et on était mouillés. On ne pouvait rien faire et nous ne pouvons encore rien faire. Mais il ne faut pas oublier mes chers amis, il ne faut pas oublier. De temps en temps, vous avez pu faire des choses et chaque fois qu'on a décidé de faire des choses, on a pu faire et gagner. Ah oui, bien sûr. Nous pouvons changer des choses, si nous voulons. Et la volonté seule ne peut pas faire quelque chose. Il faut être debout et il faut marcher. Et de temps en temps, il faut courir pour obtenir ce qu'on veut. Imaginez-vous les dernières élections en France. Surtout la dernière, celle de la semaine dernière. Vous n'avez pas gagné une partie des gens qui sont allés voter. Je parle de la gauche. La gauche unie, vous n'avez pas fait quelque chose. De l'autre côté, extrême droite aussi, vous voyez, vous avez fait quelque chose. C'est énorme dans l'histoire de la France. Personne ne pensait pas, ni moi, ni quelqu'un d'autre, mais ils sont arrivés. Et de l'autre côté, parti de Macron non plus. On dit, il n'a pas la majorité qu'il fallait, mais il est en majorité parmi les autres mouvements et les autres clubs ou partis politiques. Il a gagné, mais pas assez. Voilà, pas assez. Mais vous pouvez obtenir ce que vous voulez, comme les gilets jaunes. Les gilets jaunes, ils ont pour réussir et obtenir une partie de ce qu'ils voulaient. Dossiers sur l'âge de retraite et d'autres choses qui étaient très importantes, surtout BlackRock, ils voulaient le prendre en main. Dès le départ d'arrivée de Macron, BlackRock était très actif. Même le directeur de BlackRock en France, il a été honoré de choisir de Nord, mais le projet n'a pas pour passer. C'est vous que vous n'avez pas laissé passer le projet. Vous voyez ? Ah, autre chose sur le truc, on voulait vous piquer là. On voulait vous piquer quelque chose, vous vous rappelez là ? Plusieurs de leurs trucs, ils restent dans les usines. Ils n'ont pas pour le vendre la totalité. Ils n'ont pas pour le vendre. Vous et d'autres pays, d'autres mondes dans ce monde, n'ont pas cédé. Et après, actuellement, il y a des difficultés entre les grandes, les grandes quoi, riches du monde. Parce que les riches du monde sont tout au sort. Au sort, ils sont riches, riches, riches éternels. Jamais ils ne perdent pas. Puisque n'importe quoi qu'ils font, avant tout, ils pensent à leur capital. Je ne veux pas entrer dans ce domaine-là non plus ce soir. Ce n'est pas le moment. On n'a pas le temps non plus. Alors, une partie, ils ne perdent jamais rien de tout. Même si les 250 banques dans le monde vont déposer le bilan, vont faire faillite, ces têtes-là, ces maisons de finances, ou même si ils ont des normes de banques et tout ça, ils vont rester sains et sauts. Puisque tout ce qu'ils ont fait dépenser leur argent, c'était déjà assuré et il y avait des garanties. Et la source ne va pas épuiser, ne va pas disparaître. C'est les banques ou d'autres intermédiaires qui vont perdre de l'argent. Et en plus, après, c'est très facilement, on peut ramener des guerres, des conflits, des troublements, des révolutions dans certains pays pour gagner et récupérer l'argent. Par exemple, un petit exemple, je vais vous donner un petit exemple, tout petit, 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 petit exemple. Quand on a chuté le char d'Iran, le char d'Iran, il avait plus de 1 milliard de dollars en dehors d'Iran. Il avait investi. Il y avait une banque cachée, parmi les banques que vous connaissez, en Amérique, qui devait plus de 1 milliard de dollars à l'achat d'Iran et tout d'un coup, il fait faillite, il n'a plus le capital à rembourser. Et son nom aussi, c'était David, comme moi, son prénom. Alors, la révolution va marcher et ils vont aider la révolution à renverser le char d'Iran. Daniel Gélin était mon invité et je l'avais interviewé. Il avait joué le rôle de char d'Iran. Même, il nous a dit, puisqu'il avait fait une enquête sur la vie de char d'Iran, quand même, il a dit les Américains qu'ils ont tué le char d'Iran pour finir cette personne-là et l'argent qu'ils avaient aux États-Unis partout. Vous savez, seulement le chute de char d'Iran, le mort de char d'Iran, il a fait gagner plusieurs milliards de dollars l'Occident et l'Orient, et plusieurs pays, l'Europe. Ça, c'est une histoire. C'est pour ça, la source de l'argent, qui sont très intelligents, ils ne perdent pas. Mais ce que vous voyez sur les scènes politiques, économiques, mondiales, oh, ils vont perdre de l'argent. Actuellement, Bill Gates, il a perdu énormément. Elon Musk, il a perdu. Bitcoin et Doge sont descendus. Ils vont encore perdre de la valeur. Et c'est ici et maintenant que Bill Gates, il a compris quelque chose, qu'investir sur rien, ça ne sert à rien. Parce que dans la bourse, vous investissez sur rien. C'est sur rien. Quand tout à coup on dit Facebook, Twitter, tel million, milliard de dollars, le lendemain, il peut baisser puisqu'il ne voyait rien du tout. C'est imaginaire, virtuel. Mais par contre, si vous investissez dans le bâtiment immobilier, il rend un petit chute de 5 à 10%, mais après deux mois, cinq mois, il va augmenter de 10%. C'est pour ça que l'intelligence mondiale, depuis des milliers d'années, il travaille dans le bâtiment, l'achat de terrain, fonds de commerce, des bâtiments. Et Bill Gates, après des années, avant-hier, il a compris ça. C'est-à-dire que tous ces gens-là aussi, ils ont des problèmes. De temps en temps, vous voyez les artistes qui sont en train de jouer, mais qui ne sont pas d'origine de la philosophie, de la direction de notre monde. C'est ça qui est très important. Et vous devez faire attention à comprendre ça. Comprendre ça, c'est très important, mes chers amis. Merci.